Merci d'être là. Mon nom est Tahir Al-Ami, je vous viens du Maroc. Je suis très heureux d'être à Alger aujourd'hui. C'est la première fois. En tout cas, c'est la troisième fois que je viens en Algérie. La deuxième fois que je viens à Algérie 2.0. Et donc, je suis très content d'être ici. Très content aussi de voir qu'il s'est passé des choses pendant la dernière année. Très content parce que la dernière année, j'étais là pour l'Algérie 2.0 et j'ai parlé d'e-commerce. J'ai parlé de certains sujets. Et parmi les sujets qui m'ont vraiment beaucoup touché, je voulais introduire le e-commerce classique. Le e-commerce à part entière où on enlève uniquement la partie transaction. Et je suis content aujourd'hui de voir justement que Guidini, qui est là depuis plus d'un an, Guidini, j'ai mis à la supporter. C'est bien. C'est le papa, je pense. Il fait du bon boulot. Il fait du bon boulot. Donc vraiment, je tenais à le féliciter parce qu'il a tout compris. Et c'est un peu la chose que j'ai essayé de prener l'année dernière. Je disais à toutes les personnes qui étaient présentes, le e-commerce, il ne faut pas attendre. Il y avait le ministre l'année dernière qui parlait de la 3G. On parlait justement de l'e-commerce. Bon, il y a sa team aujourd'hui avec nous. C'est bien qu'ils écoutent un peu ce que j'ai à dire. Et j'ai insisté en donnant l'exemple du Maroc. Et l'exemple du Maroc étant, et je vais donner des chiffres, comment ça a explosé ? Il a suffi d'avoir une seule action. Une seule action, c'est d'ouvrir le e-commerce in-land. D'avoir le e-commerce et les transactions in-land. Bon, pour nous, c'était Maroc, Maroc, ouverte. Et donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai compris avec la solution de la sa team. On va pouvoir, dans un futur très proche, parce que c'est opérationnel uniquement pour certaines cartes aujourd'hui, on va pouvoir acheter sur Internet en Algérie avec une carte algérienne sur un site algérien. Donc la devise n'est pas concernée. C'est déjà un point. Alors ce qui s'est passé chez nous, en fait, c'est une différence aussi. C'est qu'il y a quelques années, comme on a compris que le e-commerce était intéressant et comme on a vu qu'on pouvait en fait contrôler, entre guillemets, quelque part les transactions, ce qui s'est passé, on a donné la possibilité à tout Marocain de posséder une carte bancaire pour l'achat Internet international à hauteur de 1 000 euros. 10 000 dirhams, c'est l'équivalent de 1 000 euros, donc on va dire de 100 000 dinars. Voilà, donc 100 000 dinars. Chaque Marocain aujourd'hui a le droit d'avoir sur lui, par an, 100 000 dinars d'achat Internet international. Ça, c'est en dehors du Maroc, parce que le Maroc, c'est illimité. Donc on reprend un peu les chiffres. Pour vous donner quelques chiffres, je ne sais pas si la personne de la Satim pourrait nous donner l'équivalent aujourd'hui en Algérie, mais au Maroc, il y a 10 millions, enfin on est 35 millions d'habitants, 10 millions de cartes bancaires. Sur les 10 millions de cartes bancaires, 9 millions de cartes de retrait et de paiement. Et ce sont des cartes Visa, Mastercard et le CIM, Centre Monetique Interbancaire, qui est l'équivalent un peu de ce que vous avez présenté tout à l'heure, le CV. Et donc sur les 9 millions de cartes aujourd'hui, je vais vous donner quelques chiffres, je ne veux pas faire d'erreur, comme ça je vous donne les derniers chiffres. Alors ce sont les chiffres de 2013 déjà. On a totalisé, tout à l'heure je vous parlais de nombre de marchands, donc vous avez dit 2, pour vous donner l'équivalent des marchands, on est à plus de 400 marchands, je pense qu'on approche les 500 marchands. Ce sont ce qu'on entend par marchands, sites marocains qui exercent le e-commerce online et affiliés à aujourd'hui la seule et unique plateforme de commerce électronique qui s'appelle Maroc Télécommerce, qui est l'équivalent de la Satim, mais qui ne sera plus seule d'ici la fin de l'année, parce qu'on a déjà 3 nouvelles plateformes en préparation, donc il y aura un peu plus de concurrence. L'e-commerce en termes de transactions, pour cette année, enfin pour l'année précédente 2013, je vais vous donner le chiffre en dinars, c'est 10 milliards, 367 millions de, enfin 10 milliards, alors c'est 13 milliards de dinars. Ça c'est le chiffre de e-commerce de l'année dernière au Maroc, 13 milliards de dinars. Le nombre de transactions, 2 millions. Donc on a eu 2 millions de transactions. L'année dernière, c'est en fait une progression de 60% pour les transactions et une progression de 66% sur les opérations des cartes marocaines. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un peu quelques chiffres, pour voir un peu le potentiel, parce que ce potentiel il est idem ici en Algérie. C'est vraiment exactement la même chose. Par contre, il y a un chiffre qu'on ne communique pas, moi je vais vous le communiquer, c'est un peu le côté pessimiste de la chose, lui il le sait, il le sourit, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Alors le côté, on va dire sombre de la chose, et qu'on ne communique pas malheureusement, c'est qu'il y a seulement sur les 8 millions de cartes de retrait et de paiement de 9 millions aujourd'hui, il y a seulement 110 000 personnes qui achètent sur Internet. Donc en tant que site e-commerce aujourd'hui au Maroc, on s'adresse uniquement à 110 000 personnes qui achètent sur Internet. Bon, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a des cartes étrangères qui sont acceptées, donc ce qui n'est pas encore le cas pour la Satim, je pense que ça va venir aussi, mais au Maroc, les cartes bancaires étrangères sont également acceptées, ce qui veut dire qu'on touche une cible beaucoup plus large. Alors, pour vous rassurer, aujourd'hui ce qui se passe chez vous, c'est exactement ce qui s'est passé chez nous il y a 10 ans. Donc c'est pour ça que j'ai envie de venir ici parler de l'expérience, c'est vous donner la possibilité de voir l'avenir du e-commerce en Algérie et d'être préparé. Donc c'est pour ça qu'on va passer rapidement après aux questions, mais juste avant de vous dire quelles sont les différentes étapes qui vous attendent aujourd'hui. Première étape, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, ça coûte même très cher, très 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 cher. Monsieur de la Satim, ça coûte vraiment très cher. Mais là, je porte la casquette du marchand, je vais également porter votre casquette. Ça coûte relativement cher effectivement parce qu'ils n'ont que deux marchands. Je pense, et s'ils ont la bonne foi, je ne vais pas juger de leur bonne foi, mais je pense que si dans un futur très proche, il y a plus de marchands qui intègrent et plus de personnes qui achètent, je pense qu'ils vont revoir leur prix à la baisse parce que leur rôle sera surtout d'apprivoiser le e-commerce et non pas seulement de gagner de l'argent. Est-ce que vous confirmez cela ? Voilà, très bien. Comme ça, il y a les deux. Je porte la parole des deux. J'espère que quand je vais revenir après, dans un an ou deux, on va me dire que ça coûte moins cher. Donc ça, c'est déjà par rapport au prix. Par rapport aux marchands, sachez que ceux qui vont faire le pas en premier, moi je suis contre le mot premier. Alors, qu'est-ce que vous avez la page Facebook ? C'est en droit parce qu'effectivement, je suis premier. Non, mais je suis contre, je suis premier parce qu'il y a toujours quelqu'un avant. Mais effectivement, quelque part, les premiers sites web qui vont aujourd'hui intégrer le système de l'Assatim et qui vont offrir cette possibilité, ils vont avoir du mal à couvrir leur fin de mois, certes, c'est sûr, parce que tout à l'heure, j'ai oublié de vous poser la question combien il y a d'acheteurs. Vous avez dit il y a 200 transactions, mais le chiffre qui m'intéresse, c'est le nombre d'acheteurs en ligne. Il faut leur donner en fait, parce que c'est leur cible aujourd'hui sur le e-commerce, transactions en ligne. Monsieur Deguidini, en fait, il peut nous donner le nombre d'acheteurs. Je pense que ça peut être intéressant. Vous êtes à combien de nombre d'acheteurs aujourd'hui ? Je suis tout confondu. Pas de transactions. Tout confondu, depuis votre démarrage, vous avez vendu à combien de personnes ? Il y a 7 courants. Oui, qui correspondent à combien de personnes, parce que c'est le chiffre de personnes qui est important. Comme vous voyez, nous, on est à, je pense, je ne vais pas dire de bêtises, je vais chercher le chiffre de cette année. Je vais vous donner le nombre de transactions. C'est en fait 2 millions de transactions. Donc, on est à 2 millions de transactions pour 100 000 personnes. Donc, vous voyez, il y a un grand décalage, parce que les gens, ils achètent. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que quand, en fait, le e-commerce démarre, ce sont d'abord les grands qui sont intéressés, c'est tout ce qui est facture et tout ce qui est tourisme. Et par le tourisme, ce qu'on entend, c'est nos amis de l'aérien et c'est tout ce qui est agence de voyage. D'accord ? Mais par la suite, il va y avoir des sites de shopping. Par exemple, je peux vous dire que l'une des tendances qu'on a eues pendant les 3 ou 4 dernières années et qui ont participé énormément à la démocratisation et à l'approvision, l'approvoisement du commerce électronique, ce sont, pardon, les... vous voulez dire quelque chose ? Ce sont les sites de deal. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les sites de deal. Lui, il va connaître, c'est sûr. Les sites de deal, vous ne savez pas ce que c'est ? Style Groupon. Ça vous dit quelque chose, Groupon ? Alors Groupon, c'est une billion dollar company. Ça gagne énormément d'argent et d'ailleurs, ils sont aujourd'hui même présents au Maroc. Et ce n'est pas le numéro 1 au Maroc parce qu'en fait, il y a d'autres sites. Je l'ai cité, il y a Hemizat. Je ne sais pas si vous connaissez Hemizat. L'année dernière, quelqu'un l'a connu. Donc Hemizat et MyDeal. Le concept étant simple, c'est de l'achat groupé. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez des commerciaux chez Guidini ou pas ? Si vous avez des commerciaux au terrain, c'est l'une des tendances qu'il faut suivre dans un futur proche. Parce que pourquoi en fait, ça aide à démocratiser ? Ça veut dire que votre commercial, il va partir voir n'importe qui. Peut-être on va choisir des choses simples. Ce qui vous intéresse le plus, peut-être c'est les voyages, les hôtels. Il va aller voir un hôtel 5 étoiles. Je ne sais pas qui a 20 000 dinars la nuit. Et il va lui dire, je vais vous ramener au moins 100 achats ou 50 ou 60 achats. Comme il faut des restaurants. Voilà, les restaurants. Parce que vous ne le travaillez pas le dundi. Voilà, exactement. Donc au lieu de 20 000, vous me faites par exemple 10 000. Et je vous ramène 60 ou 100 clients. Et ce qui se fait en fait sur le site, on va avoir un compteur. C'est une offre exclusive sur une journée ou deux. Avec les détails. Et on va voir le nombre d'acheteurs. Donc moi je vais venir, je vais acheter, je vais payer. Donc la transaction elle passe, il garde mon argent. Mais en attendant la fin de la journée. Donc une fois qu'on arrive à 60 ou 50, le deal est validé. Et donc ça veut dire que j'imprime mon deal. Et je vais aller donc le consommer. Et c'est ce qui a en fait aidé beaucoup à la démocratisation du commerce électronique. Un autre chiffre important pour nous à garder en tête. Le panier moyen. Alors le panier moyen internet aujourd'hui au Maroc, il dépasse les 10 000 dinars. Ça veut dire que les gens ils achètent. Mais pourquoi en fait ils dépassent les 10 000 dinars ? Parce que on va dire 60% des transactions qui se font en ligne chez nous, c'est des sites de facture et du tourisme en ligne. En fait c'est l'aérien plus tout ce qui est facture. Ce que j'entends par facture, le paiement des télécoms. Comme Aurido aujourd'hui qui a eu la possibilité de recharger ses cartes en ligne. Alors chez nous en fait c'est même via mobile. Aujourd'hui je paye tous les mois, je paye justement l'électricité, je la paye depuis mon téléphone. Tout comme aussi je peux recharger de la consommation téléphonique, je peux faire vraiment beaucoup de choses. Donc tendance numéro une aujourd'hui pour vous, c'est les sites de deal. Ça va venir c'est sûr et certain. Après tous les temps, tous les sites aujourd'hui qui sont à grand trafic, je ne pense pas qu'ils sont là ou est qu'ils ne sont pas là. Tout ce qui est comme ou est qu'un site d'annonce à grand trafic, tout ce qui est comme les sites de presse, etc. Et d'emploi. En fait c'est des sites qui vont rapidement monétiser. Et ça, ça va intéresser monsieur parce que, j'ai compris que vous êtes la personne avec qui on va signer, c'est ça ? Donc ça va vous intéresser parce que ce sont en fait les premiers qu'il va falloir convaincre parce qu'ils ont un potentiel derrière justement. Bon, avant de passer à la suite, parce que la suite étant qu'aujourd'hui vous avez un seul opérateur, vous allez en avoir plein. Il faut avoir après la suite une assurance qui va s'intégrer sur le e-commerce, etc. Est-ce que vous avez maintenant des questions à me poser pour qu'on puisse en fait continuer sur une formule débat ? C'est ce qui m'intéresse le plus. Comme ça, on oriente la discussion vers ce qui vous intéresse, vous. Parce que si je vous parle moi, je ne vais pas arrêter. J'ai beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Est-ce que jusqu'à présent, vous avez des questions à poser ? Donc on a deux questions, monsieur. Pour la vente des livres. La vente, c'était monsieur, mais ce n'est pas grave. Donc pour la vente des livres, aujourd'hui au Maroc, il y a trois, il me semble, trois plateformes de vente de livres sur Internet. Est-ce que ça marche, oui ou non ? Moi, je pense que ça marche. Ça marche, je ne vais pas dire tellement, mais la preuve que ça marche, c'est que l'une des trois solutions, elle a levé des fonds récemment, et elle a levé l'équivalent de 40 millions de dinars. Donc elle a levé. Donc oui, je vais parler après de financement chez nous pour voir après l'équivalent chez vous. Ça marche. Monsieur, vous avez une question ? Oui. Par contre, le problème par rapport au livre, il ne vient pas du e-commerce. C'est que malheureusement, chez nous, on n'a pas une culture de lecture, et même la culture qui existait de lecture, elle est de moindre en moindre présente. C'est malheureux. Moi, je suis quelqu'un qui lisait avant, qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc voilà. Mais c'est malheureux pour justement la culture, parce qu'on passe vers le numérique, on commence à lire online, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, au Maroc, on ne trouve rien aux actions commerciales, sur Internet, sans déplacement de paiement jusqu'à la livraison ? Oui. Ça veut dire que le paiement sur Internet, ou même chose la livraison ? Alors, j'aurais dû préciser, effectivement, donc quand je disais commerce électronique en ligne, c'est la possibilité, sur Internet, de rentrer sur un site, de choisir, de faire sa commande, de payer par une carte bancaire issue de Maroc, qui ne fonctionne qu'au Maroc, elle ne fonctionne pas en Algérie, elle ne fonctionne pas ailleurs, elle ne fonctionne qu'au Maroc, donc c'est une carte marocaine, et de pouvoir payer en ligne, et de rester à la maison, et attendre la livraison. Ce qui va me permettre d'ouvrir une deuxième parenthèse qui va répondre d'ailleurs à une problématique que vous avez parlé tout à l'heure de EMS, c'est ça ? Voilà, pour la logistique. Alors aujourd'hui, au Maroc, moi je connais en fait toute la plateforme e-commerce, l'écosystème, pas qu'au Maroc, même un peu en Afrique, et Moyen-Orient, et même en Europe. Donc je vais peut-être faire la parallèle à chaque fois. Alors aujourd'hui, il n'y a rien aujourd'hui pour la logistique, aujourd'hui ici. Nous ce qu'on a, c'est le minimum. Et c'est quoi le minimum ? C'est avoir la poste, donc la poste, l'opérateur de poste historique, qui est la poste au Maroc, qui permet d'avoir un contrat e-commerce. Alors ce contrat e-commerce, qu'est-ce qu'il vous permet d'avoir ? Il vous permet d'avoir le ramassage, chaque jour, gratuitement. Alors vous, ça vous aurait rendu grand service. C'est 1000 dinars par ramassage, c'est ça. Bon, c'est pas beaucoup, mais en même temps c'est handicapant. C'est vraiment, ça reste accessible, mais handicapant. Quand on a 5 commandes, ça veut dire qu'il faut, c'est 20 dinars en plus par commande. C'est ça, c'est... C'est 1000 dinars, donc c'est 200 dinars par commande, c'est 20... Pour ça, vous ramassagez, vous payez même des frais de livraison. Ah, des frais de livraison. Ah non, donc chez nous, non. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir un contrat e-commerce avec la poste, qui est un contrat gratuit, on ne paie rien. Et il y a le ramassage chaque jour. Voilà. Et on peut même prendre les cartons, les avoir chez vous au bureau. Vous préparez tout au bureau, et après ça part direct. Monsieur ? Monsieur, avant, si vous permettez. Si vous permettez. Ça rejoint un peu. C'est-à-dire, il y a une convention qui est établie entre la poste et le fournisseur, ou elle est établie avec le client ? Non, c'est le marchand. C'est-à-dire, dans le cas réel, vous êtes marchand et intermédiaire, donc il y a confusion. Donc, c'est le site e-commerce qui vend, qui va faire en fait une convention avec la poste, qui va livrer. Donc, le client, il va venir, il va acheter sur un site, il va payer le site, il peut payer en Suisse, donc les frais de livraison, comme ils peuvent être offerts dans le cadre d'une promotion marketing ou autre, mais c'est le client qui paye sur le site, et le site, lui, il a un contrat avec la poste qui va venir faire le ramassage d'un paquet qui est déjà prêt. C'est un paquet bien joli, etc., qui est déjà prêt. Elle va juste le livrer, direct. Non, la livraison, elle est payante. Mais la livraison, c'est le même prix, c'est au même prix, et là encore, on peut négocier s'il y a en fait des quantités. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quel que soit le pays, vous avez une garantie ? C'est la garantie en fait qui est présente sur la loi dans le cadre du commerce, qui lie l'acheteur au vendeur. Quand vous achetez un bien, la loi vous garantit que si le vendeur vous dit que c'est un bien qui a X caractéristiques, les caractéristiques doivent être là. S'ils ne sont pas là, vous lui remettez le produit. Je ne suis pas à bon endroit, mais ça peut être ça. C'est la conformité. Maintenant, vous êtes garantis aujourd'hui dans le cadre Internet avec les mêmes lois qui garantissent le commerce classique. Maintenant, dans notre cas, il y a d'autres nouvelles lois aussi. Donc il y a d'abord la loi pour la protection du consommateur, qui est aussi classique et humain. Mais il y a surtout la loi de la protection de données et une loi qui est en cours, qui n'a pas encore été approuvée, c'est le code numérique. Et toutes ces lois, aujourd'hui, garantissent de manière claire les droits de l'acheteur en ligne. Par exemple, on aura un droit de rétraction, je pense que c'est ça ? Donc le droit de rétraction, ça veut dire que quand on achète un produit, même s'il n'y a pas de problème, on peut le renvoyer à 7 jours si on n'aime pas. Donc il y aura une possibilité. Ça sera précisé de manière claire aussi qui est responsable de quoi ? Donc en cas de fraude, de détérioration du produit au niveau du transport, etc. Il y aura les assurances, il y aura plein de choses, plein d'ouvertures, mais dans notre cas justement, on n'est pas encore à ce stade. Le stade où on est, c'est que le produit, quand on l'achète, il est garanti. Et l'entité qui est garante chez nous, c'est en fait l'équivalent de la Satim. Mais ce n'est pas bon pour le marchand. C'est à double tranchant. Moi, je ne suis pas content aujourd'hui que la Satim porte la responsabilité au porteur de la carte, mais en même temps, c'est moins grave que chez nous, en fait, où la même entité, c'est-à-dire par exemple la Satim, c'est un équivalent qui est Maroc-Tecomet, vous donne l'autorisation de livrer parce qu'elle vous dit, j'ai l'argent. Et ensuite, elle revient vers vous après vous avoir donné l'argent pour vous dire, waouh ! Et après livraison, il y a eu une fraude, donc je vais vous enlever l'argent que je vous ai donné. Mais l'idéal, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redis tout de suite, c'est d'avoir l'entité tierce qui est l'assurance. Malheureusement, pour l'avoir vécu, excusez-moi pour le micro, malheureusement, pour l'avoir vécu, ça va encore prendre beaucoup de temps parce qu'avant de partir parler aux assurances, il faut avoir une assise et l'assise, c'est le chiffre d'affaires. Vous imaginez qu'aujourd'hui, comme je vous ai donné tout à l'heure le chiffre d'affaires du e-commerce, on est à plus de 10 milliards, 13 milliards de dinars et on n'a pas encore ces solutions d'assurance. Donc voilà. Mais ça va venir. Ça serait l'idéal. Il y a une règle internationale qui n'est pas tout le temps appliquée. Déjà, si la pizza arrive 30 minutes en retard et qu'elle est froide, elle est gratuite. Elle est gratuite. Mais elle n'est pas tout le temps appliquée, surtout quand on n'a... Jamais. La deuxième question, c'est qu'on a agi. Il y a tout un peu dans le train de faire. Il y a tout un peu dans le train, mais il y a tout un peu. Le problème, je vous remercie. Si, vraiment, c'est ce que je suis dit. Je vous remercie. J'ai oublié les trois questions. Mais on va revenir une par une. Première question, c'est la confiance par rapport à la poste. C'est ça. La deuxième question, c'était quoi ? Une deuxième question. En tant qu'utilisateur d'une carte Algérie, c'est ça ? Poste, c'est ça ? Bon, c'est un peu le cas même chez nous, mais ça va venir. Quelles manières de voir les choses ? De toute façon, les deux questions se rejoignent. C'est une question de confiance, mais ce n'est pas ce que je vais appeler confiance. Je vais expliquer autrement. Nos amis de la sécurité, ils sont partis malheureusement, mais ils auraient pu expliquer mieux que moi. C'est qu'aujourd'hui, techniquement, tout est possible pour bien sécuriser les choses. Il n'y a aucune raison d'avoir un directeur de système d'information, je pense qu'il y en a des SIS aujourd'hui avec nous, qui va nous dire après, non, je ne peux pas donner l'information parce qu'elle ne va pas être sécurisée, c'est dangereux, etc. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, s'il sait que c'est dangereux, c'est qu'il sait justement comment maîtriser l'information et justement minimiser les dangers. Aujourd'hui, par exemple, chez nous, on a la possibilité d'une application mobile, avec ma banque, je peux faire des transactions, des virements, payer des choses, etc. Juste le mobile. Je peux voir le solde, je prends un crédit, je peux voir est-ce qu'il a été payé, et tout. Donc, toutes les informations sont là. D'accord ? Mais il faut que ça se fasse par étapes. Où est la confiance ? Où est-ce qu'on va la chercher ? On va la chercher par étapes. Ce qui fait peur aux banquiers, c'est qu'il y ait des problèmes de chiffres. Mais quand on va lui dire, commençons d'abord par l'information, qui d'ailleurs, ça, à titre anecdotique, bon, ce n'est pas dans le cadre privé, mais dans le cadre public, la nouvelle constitution marocaine, le droit à l'information est un droit constitutionnel. Donc, c'est vraiment... Donc, après, c'est constitutionnel. Donc, voilà. Maintenant, pour revenir à la confiance, je disais, par étape, première étape, donner l'accès à l'information. Si on vous donne juste l'accès, vous avez dit que c'était le cas, au solde, c'est une étape. La prochaine étape serait de vous donner accès à l'historique. La prochaine étape serait de vous donner accès à quelques transactions faciles, mais sous réserve de compliquer les choses. C'est-à-dire, vous pouvez faire des virements entre vos propres comptes ou les faire des virements, mais que ça s'imprime au niveau de votre agence pour qu'ils les signent, etc. Mais au bout d'un moment, j'espère que ça va aller très vite, mais ils vont se rattraper rapidement. Au bout d'un certain moment, la confiance doit être là ou pas, on va de toute façon aller vers les transactions, vers du 100% transactionnel. Et le 100% transactionnel a besoin de choses, mais il a besoin d'une grande chose, c'est que la législation le permette. Alors, je ne sais pas aujourd'hui quel est le cadre juridique qui régit tout cela. Si ça le permet, c'est très bien. Si ça ne le permet pas, il faudrait que la prochaine loi qui va venir pour régir le monde numérique, qu'elle intègre également se voler. D'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un a parlé, je pense que c'était le monsieur de la 7e, il a dit que quelqu'un venait les voir pour avoir une banque virtuelle, c'est ça ? Ou pas loin d'une banque virtuelle. Alors, justement, c'est régi par la loi à partir du moment où on stocke de l'argent. Mais la petite astuce que je pourrais donner, la petite faille juridique que je pourrais donner à ceux qui ça intéresse, si l'on vient sur votre site web et qu'on l'achète, qu'on achète un bien, et le bien en fait étant une carte qui vous donne la possibilité d'acheter du solde en termes de points. Ce sont des points Guedini. La loi vous autorise à vendre des points Guedini et des points Guedini qui peuvent après être utilisés sur le site Guedini pour acheter des choses. remercie des points Guedini Sous-titrage FR ?